Bonjour et bienvenue sur le Frascar aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur l'affaire DC Solar qui a secoué la NASCAR et de tenter de vous expliquer ce qu'il s'est concrètement passé. En janvier 2018, la Chip Ganassi Racing annonce comme sponsor principal pour la première division de la NASCAR la société DC Solar spécialisée dans l'énergie solaire. DC Solar a été aussi l'un des sponsors de l'équipe Chip Ganassi Racing en NASCAR en 2016, 2017 et 2018 dans les deux autres divisions. La Chip Ganassi Racing, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une célèbre écurie de sport automobile présente dans plusieurs divisions de la NASCAR mais aussi en IndyCar où elle était récemment championne en 2018 avec Scott Dixon et en Endurance où elle a gagné les 24 heures du mort en 2016 en catégorie GTO Pro avec les Ford GT. Le 22 décembre 2018 est annoncé la perquisition du siège de DC Solar basé à Benicia en Californie. La perquisition menée par le FBI et l'IRS, l'agence du gouvernement des États-Unis qui collecte l'impôt sur revenu, a permis de saisir 1,8 millions de dollars en liquide, 65 millions de dollars sur les comptes de l'entreprise, de nombreuses voitures de luxe et des générateurs solaires mobiles. Peu de temps après, l'entreprise dépose le bilan et est poursuivie pour avoir eu des activités frauduleuses. L'enquête menée par le FBI et l'IRS révèle que DC Solar a mis en place un système de Ponzi pour l'enrichissement personnel de ses dirigeants. Un système de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux clients. Si l'esco-crie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où tout s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux investisseurs ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Elle tient son nom de Charles Ponzi qui est devenu célèbre après avoir mis en place une opération fondée sur ce principe à Boston dans les années 20. Dans le cas de DC Solar, l'entreprise est donc reprochée d'avoir utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les plus anciens. Pour mieux comprendre, je vais vous présenter rapidement DC Solar et son activité, ainsi que l'impact que sa fraude a eu sur la NASCAR et l'équipe Chip Ganassi Racing notamment. DC Solar est une entreprise créée en 2009 par Jeff Karpov et sa femme Paulette Karpov. Jeff Karpov est à la base un mécano sur un rover et Jaguar et n'a aucune formation universitaire en finance. DC Solar se divise en trois entités. DC Solar Solutions, DC Solar Distribution et DC Solar Freedom. Les deux entités essentiellement concernées sont DC Solar Solutions et Distribution. L'objectif de DC Solar Solutions était de proposer des investissements pour les entreprises dans des générateurs solaires mobiles. Ce sont tout simplement des panneaux solaires sur la marque. L'investissement permettait de générer des revenus locatifs, un peu comme un bien immobilier, mais surtout de bénéficier d'un avantage fiscal important pour l'investisseur. En effet, aux États-Unis, investir dans les énergies renouvelables permet de bénéficier d'un crédit d'impôt allant jusqu'à 45 000 $ maximum. Le rôle de DC Solar Distribution était quant à elle de fabriquer et de mettre en location les générateurs. Le prix d'un générateur solaire mobile étant fixé à 150 000 $, le montant du crédit d'impôt étant de 30 % maximum de l'investissement par générateur, cela équivaut à 45 000 $ comme je l'expliquais précédemment. Les investisseurs ne versaient directement que ces fameux 45 000 $, ce qui composait le fonds d'investissement. Le reste du prix du générateur devait être remboursé par sa mise en location et générer des bénéfices cash flow pour l'investisseur. Ce système très intéressant finalement permet en fin de compte à l'investisseur d'avoir une sortie d'argent de 45 000 $ mais qu'il allait récupérer l'année d'après via le crédit d'impôt et le reste du prix du générateur était financé par sa location. C'était l'affaire du siècle. Mais voilà le problème. L'enquête du FBI et de l'IRS révèle qu'environ 90 % des revenus de DC Solar Distribution, donc l'entité qui est censée mettre en location les générateurs, n'étaient pas issus de la location mais d'un transfert de fonds venant de DC Solar Solutions. En gros, DC Solar prenait l'argent des nouveaux investisseurs, le transférait dans l'autre entité et payait les anciens avec. Il n'y avait pas d'investissement ni de location, juste des transferts d'argent. Et bien sûr, les propriétaires se servaient à leur guise dans le fonds d'investissement sans éveiller les options des investisseurs, bien entendu. En 2016, sur les 55 millions de dollars que DC Solar Distribution aurait reçu en baux de location, seul moins de 5 millions de dollars seraient réellement issus de baux de location, les 50 millions restants résultant d'un transfert de fonds venant de la société sœur DC Solar Solutions. En 2017, sur les 90 millions de dollars issus soi-disant de baux de location, seul moins de 2 millions de dollars seraient issus d'une location réelle. A l'arrivée, le total du fonds d'investissement frauduleux a atteint la somme de 810 millions 738 mille dollars. Pour donner l'impression que les générateurs étaient en location, les dirigeants ont dissimulé l'absence de contrat de location, bien évidemment. Ils ont même usé de stratagèmes comme enterrer des puces GPS dans certaines zones pour faire croire que des générateurs mobiles s'y trouvaient et étaient en fonctionnement. Beaucoup d'investisseurs avertis sont tombés dans le piège de DC Solar avec entre autres Warren Buffett et son entreprise Beckshire Hathaway qui ont perdu entre 2015 et 2018 377 millions de dollars d'investissement sous forme de crédit d'impôt. Un employé a déclaré qu'il se rendait compte que les revenus générés par l'aide-baux de location ne pouvaient pas soutenir la société, en particulier avec l'argent dépensé par les propriétaires. En effet, le couple Karpov n'y allait pas avec le dos de la cuillère pour dépenser l'argent des investisseurs. Le FBA a déclaré qu'ils avaient dépensé pour 19 millions de dollars de jets privés, 4 millions de dollars d'achats de véhicules, ils possédaient une vingtaine de propriétés, plus de 90 voitures, des Ford Vintage, des Plymouth et des Bentley, et même une équipe de baseball professionnelle à Martinez, juste au nord de San Francisco. Le plus gros client était une société de télécommunications mais ne générait un revenu locatif que de 500 000 dollars par an, ce qui est bien insuffisant pour maintenir la société et son fonds d'investissement de 810 738 000 dollars. La chute de l'entreprise de DC Solar fut lourde, surtout financièrement parlant. Les entreprises qui avaient placé leur argent dans le fonds d'investissement de DC Solar ont vu leur crédit d'impôt invalidé et ont dû retenir en charge la perte de ce crédit d'impôt. On en revient donc à la NASCAR, qui n'a pas été épargnée. Petit retour en arrière. La Chip Ganassi Racing avait remporté en 2018 5 victoires en championnat de deuxième division grâce aux pilotes Kaye Larson et Ross Chastain. Malgré ses excellents résultats, la Chip Ganassi Racing fut contrainte de fermer son équipe de deuxième division pour l'année 2019. L'insolvabilité de DC Solar, son sponsor principal pour la X-Unity Series, laissa un impayé pour la Chip Ganassi Racing de 4,3 millions de dollars. Les équipes de première division sont heureusement maintenues car soutenues par d'autres sponsors très importants qui sont Credit One Bank, McDonald, Gear Ranch qui est une entreprise d'outillage, Monster Energy grâce à la venue de Kurt Busch, Clover, Compser, Global Poker, et Star Marshall. D'autres entités de la NASCAR sont concernées, notamment les circuits. Les dirigeants de DC Solar, toujours dans l'optique d'attirer de nouveaux investisseurs pour maintenir leur train de vie fastueux, ont sponsorisé de plus en plus les circuits comme le Las Vegas Motor Speedway, le circuit de Phoenix en Arizona et d'autres. Les impayés envers les entités de la NASCAR sont nombreux. L'International Speedway Corp laisse une créance de 1,25 millions de dollars, le Kansas Speedway de 750 000 dollars, ainsi que pour le même montant le Phoenix Raceway, donc l'ISM Raceway, Richmond Raceway et le Thaladega Super Speedway. Pour recouvrir les créances des clients de DC Solar, la justice américaine a mis aux enchères tous les matériels de DC Solar déjà assemblés, des générateurs solaires mobiles, la flotte de voitures de luxe du couple Carpov, ainsi que des voitures de Xfinity Series, notamment celles ayant reporté le Daytona 300 par Kyle Larson. Autre conséquence lourde, suite à la perquisition du FBI, DC Solar fut contraint de licencier les employés de l'entreprise, au nombre d'une centaine environ. Certains employés n'ont d'ailleurs pas pu être payés immédiatement, notamment en raison du gel des comptes par le FBI. En ce qui concerne le couple de propriétaires, ils ont laissé la gestion de leur entreprise pour le recouvrement des créances. Cette gestion est prévue par le Code des faillites aux Etats-Unis. En ce qui concerne mon analyse, à ce jour dans les articles de presse, aucune sanction pénale n'est discutée à propos des propriétaires de DC Solar. La fraude est avérée, ainsi que la fraude fiscale, mais aucun article ne fait part de possibles sanctions à l'encontre des propriétaires. Le seul tribunal en charge du dossier actuellement est le tribunal des faillites, en anglais l'United States, donc proxy court. Pour l'instant, les enjeux financiers sont surtout de recouvrir les créances de chacune des parties lésées dans cette affaire et d'étudier la possibilité de remettre en marche l'entreprise. Avant d'avoir eu cette dérive criminelle, DC Solar avait une véritable activité légale, puisque finalement, les générateurs solaires mobiles existent bel et bien, l'innovation est réelle et l'investissement proposé n'est pas illégal. Je parlais de sanctions pénales, car pour le même type de fraude, Bernard Madoff a été, rappelez-vous, condamné à 150 ans de prison, mais pour une fraude qui se compte en milliards de dollars. L'enquête est toujours en cours et le FBA laisse filtrer peu d'informations. D'autres éléments à charge sont susceptibles de ressortir de ces investigations et je me tiendrai informé pour faire une suite dans une deuxième vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous souhaitez m'en joindre, vous pouvez aussi adhérer à notre groupe Facebook, le Frascar Ultimate Nascar Fans. Je vous mets le lien dans la description. Merci encore et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501